Cela dit, je n'ai pas dit une chose. Chère elle, dit mon pauvre Gérard, chère elle n'est pas dégué, chère elle n'est tapée. Tapée qui est souvent venu me voir, parce qu'on était voisins, c'est-à-dire il est en Belgique et nous on est à côté ici. Au moment où tout le monde disait le 15 janvier, ils sont libérés, ils sont pas libérés, ils sont libérés, ils sont pas libérés. J'ai dit à Véronique Ayune, dit à Tapée de venir me voir. Ce que Tapée ne doit pas dire, on dit. Il m'a dit non, j'ai vu. Tapée était avec moi, dans ces jours, les plus difficiles de notre détention. Voilà, où tu vois la liberté là un peu, puis tu vois pas trop, puis ça y est comme ça. Tapée était là. Tapée est sorti, il a dit aux gens, ah, Blé était encore, Blé encore en prison, le président de Babou. Tellement les gens voulent me voir, dis-donc, Donne-toi la terre, moi. Et puis toi la même là. T'as dit qu'on a Blé ou Blé, il y a un Blé dans la tête. On t'a dit que Blé à Thomas, il va peut-être en water l'eau. T'as dit, toi la, on dirait que t'es un RH DPR. Tapée ma femme le soir, il dit général, il n'a pas cru. Il dit bon, il faudrait laisser d'aller un joie au monde. Mais ça, il n'est pas passé. Bref, c'était des moments qu'on a vécu ensemble, qu'on a partagé ensemble. Je veux remercier Orozca qui a béni cette sérémonie. Je veux remercier aussi le commandant qui a fait la prière tout à l'heure de Touré. Merci. Vous savez, ça fait beau de joie à faire comme ça, que nous, on a fait si vraiment qu'on pouvait la diversité, le choc des concrets. Et je suis content aujourd'hui que des parents faisant ceci, ce qui vient de se passer, on confirme encore que la Côte d'Ivoire est un tout qui a besoin de tous. Moi, je voudrais vous rassurer, parce que ça aussi, je dois vous donner la nouvelle. Ici, moi, je vais bien. Et moi, je vais très bien. Le combat dont Diémontour vient de parler, dont Madé et Tapée vient de parler, ce combat que nous avions commencé depuis les années 90, C'est ce même combat-là qui m'a conduit ici, à la CPI, aux côtés du symbole des libertés en Côte d'Ivoire, le président de l'Oland-Bango. En 2010, on l'appelait le camarade de l'Oland-Bango, mais aujourd'hui, le président de l'Oland-Bango. Lui, représentant sa génération, et moi, étant le symbole de ce que vous avez tous été à cette ville. Et quand tu conçois les choses de cette manière, faites un coup d'attention. Vous savez, moi, j'ai une mission. Au nom de vous tous qui êtes ici, mais au nom aussi de ceux qui ne sont pas là. C'est en votre nom que je suis venu ici, auprès et au pied de vous. On voit clair dans le combat, nous sommes tous là-dessus. Beaucoup d'entre nous ont été brimés. Beaucoup ont perdu leurs années d'études. D'autres sont morts. Certains, rejetés par leur famille, définitivement. Et on se retrouvait entre nous, dans nos cités universitaires, pour trouver un petit gobelet de riz à midi pour manger ensemble. Mais jamais on n'a ses devoirs de ce soir. De toute façon, on croit que je ne suis pas là. C'est pour ce qu'on m'a là-dessus. Depuis donc le 15 janvier, le Blaine d'Agoï m'a mis en l'église. Il m'a mis en l'église. Ce n'est pas une victoire de le Blaine d'Agoï et de Blaine d'Agoï. C'est la victoire de toute la Côte d'Ivoire. C'est la victoire de la vérité. Parce que je sais que chacun de vous avait mal de nous voir en ce bosse d'accusé. Et quand nous avons été acquittés, c'est nous tous qu'avons été acquittés. Parce que vous n'avez pas un camarade que l'histoire retient comme un criminel. Et vous n'avez pas un leader comme Laurent Bambou que l'histoire retient comme un criminel. Quand je parle de Laurent Bambou, quand je parle de Charles de Goudier, je ne suis pas en train de parler de Laurent Bambou, le président du FMI. Je ne suis pas en train de parler de Charles de Goudier ou le président du FMI. Parce que notre cause va au-delà de ces enveloppes-là. C'est une cause que nous partageons. Tous ici, nous ne partageons pas les partis politiques. Les partis politiques, ce sont des enveloppes. Ce sont des cadres de combat. C'est le contenu-là qui est important, c'est-à-dire la cause que nous partageons. Et c'est ce que nous avons ici. En tout cas, en ce qui me concerne, il ferait en sorte de ne pas être la honte de notre génération. Et je dois rester digne dans cette pleine, dans cette vie. Je sais que, même si vous n'êtes pas là, dans la même solide que moi, je sais qu'il est loin, vous me regardez. Comme on disait, il n'y a qu'à faire un renvoi. Donc, il y a sa veille. Pourquoi ? Je n'ai jamais tutué, je n'ai jamais plombé, si je sais qu'il avait votre option. Je voudrais vraiment vous dire merci, tout ça. Mais la question que moi, je vais poser et de laquelle on va discuter, qui pousse plus tard à une chacun de son point, c'est que nous nous sommes engagés en 1990. Ou dans les années 90. Pourquoi ? Pour ne pas qu'en route, en chemin, on oublie les objectifs principaux pour lesquels nous sommes engagés. Parce que souvent, on se perd en route. Et on fait dominer nos égaux. Et on fait dominer nos ambitions personnelles. Pourquoi nous sommes engagés ? Mais la raison pour laquelle nous sommes engagés en 2010 se trouve dans le préambule, dans le slogan de la question. Il ne peut y avoir d'école nouvelle sans démocratie véritable. C'est une femme ! C'est une femme ! Nous revenons au fondamental. Il nous faut une école nouvelle. Mais cette école nouvelle-là, elle doit former des cadres qui doit avoir un autre pays compétitif dans le concert des nations. C'est pourquoi nous nous sommes battus pour qu'il y ait de nouvelles universités, pour qu'il y ait des affiches de théâtre qu'on construit, pour qu'il y ait des bourses d'étudiants, pour ne pas qu'on privatise l'école. C'est pourquoi nous sommes tous de la fin des pauvres. C'est là le premier objectif. Le deuxième objectif, c'était que tout cela ne peut clore ou éclaire que dans un environnement démocratique. démocratique. La question, aujourd'hui, que nous nous faisons tous, est-ce que ces deux objectifs-là ont été atteints partiellement ou entièrement ? 30 ans après. Voilà la question à laquelle on doit être. Si ces deux objectifs ont été atteints partiellement, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Si ces deux objectifs n'ont pas été atteints du tout, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Quel doit être le rôle de chacun d'entre nous en laissant de côté nos égaux, nos petites personnes et nos ambitions ? Pour ma part, parlons du second objectif, c'est-à-dire l'avènement de la démocratie. Je pense qu'on a partiellement atteint cet objectif-là, puisque aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a le multipartisme. Mais est-ce qu'on doit confondre le multipartisme et le démocratie ? Pas du tout. Et la seule présence de Laurent Gbagbo, symbole de l'avènement de la démocratie en Côte d'Ivoire, symbole de la lutte des libertés en Côte d'Ivoire, sa seule présence à la CPI ici en prison est une réponse à ma question. Le fait que Laurent Gbagbo fut du dépôt du combat des libertés en Côte d'Ivoire, soit en prison, loin de sa terre natale, ici à la CPI, cela veut dire que le combat n'est pas encore fini et qu'on a encore beaucoup à faire et que nous n'en parlons pas de l'autre. Le fait que un des nôtres a été choisi par une loterie judiciaire, je me dis bon, allez, prenez le nom, je me capte de le nom. Ça veut dire que l'on sait l'école où ceux qui se débattent pour la démocratie l'ont été fordés. C'est-à-dire la fesse. C'est pourquoi on va amener ici. Donc ma présence auprès du président de Laurent Gbagbo en prison veut dire la présence des éléments de la fesse dans le combat de la démocratie. C'est pourquoi j'ai dit que j'étais en mission en votre nom, au nom de tous les élèves étudiants de Côte d'Ivoire, ceux qui étaient hier élèves qui aujourd'hui sont dans tous les secteurs de la vie. Chers amis, avant tout, parlant du premier objectif, c'était déjà trop compliqué à notre époque. On s'en plaignait, on se battait pour avoir nos bourses, pour avoir de nouvelles écoles. Mais aujourd'hui, c'est encore beaucoup plus compliqué. On payait, je crois, 30 000 francs. 3 000 francs. 3 000 francs la carte de bûche. Ensuite, pour l'inscription, on payait 6 000 francs pour l'inscription. En son temps, on payait 6 000 francs pour l'inscription. 3 000 francs la carte de bûche. aujourd'hui, les étudiants de Côte d'Ivoire paient 100 000 francs pour s'inscrire. L'école a été plus bâtissée. Aujourd'hui, la jeunesse de Côte d'Ivoire fuit et n'a même plus peur d'affronter la mort dans la Méditerranée. le dernier cas, c'est cet élève qui était en train de quatrième et qui allait se mettre dans le train d'atterrissage d'un avion. C'est-à-dire qu'il est prêt à tout, la jeunesse est prêt à tout pourvu qu'elle quitte la Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'il faut. qu'il ait sauté le mur par où il est passé. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, la question à poser, qu'est-ce qu'il fuyait? Qu'est-ce qui peut pousser un élève, un jeune, à braver tous ces obstacles au point d'être dans le train d'atterrissage d'un avion et il est mort. D'autres meurent dans la mer. La question qu'on doit se poser ici, qu'est-ce qu'il fût? Et vous vous rappelez de la fameuse phrase qu'il ne faut pas résoudre les problèmes, il faut les déplacer. Le problème, là, en toi, était déplacer. Au lieu de chercher à soigner la fièvre, le pouvoir ivoirien a cherché à casser le thermomètre. Or, le thermomètre n'est que le symbole qui indique le dégale de la fièvre. on est allé casser les baraques des pauvres universités. C'est-à-dire dans les environs de ces habitations se trouvaient des écoles que ces enfants l'ont fréquenté. On les a dispersés dans toutes les habitations. Là encore, c'est d'autres d'Ibaïlou qu'on vient encore d'écrire. Ils vont là à l'école couche. Ce n'est pas parce que je suis opposé à Ouattara que je dis ce sont des réalités quand on dirige un pays. Ce sont des facteurs qu'on va prendre en place. Il faut vous dire que le premier reçu, lui, n'avait pas été à l'école. Il veut dire que notre combat n'a pas encore à construire. Nous ne nous battons pas contre des individus qui battent un système pour réinventer l'école ivoirienne. Mettre en place un système qui puisse répondre aux réalités nouvelles. Qui puisse être adapté aux besoins de nos populations et de nos sociétés. Je pense que c'est un combat et c'est un combat pour nous. Moi, moi, je suis pour laisser vous concerner l'histoire et c'est cela qu'il fait que nous voyons toujours souriants à l'écran comme vous voyez parce que je sais que nous sommes là qu'on a. Jean-Sers et Maître Zoku m'ont rejoint ici. Et j'ai écrit à la cour que ce sont des avocats. Et depuis 2015, ce sont des avocats. je l'ai fait sans contraire. Je l'ai fait sans contraire. Parce que voyez-vous notre génération là, on nous nie tout. Une génération qui a tout sacrifié, on nie tout à cette génération. si je m'en regarde, on nous nie tout. Nous, on ne sait rien faire. Nous, on doit tout à tout le monde et personne nous doit rien. Mais ils nous doivent notre vie. Ah oui, ils nous doivent notre vie. Et on ne leur réclame rien. On veut toujours continuer le combat. C'est pourquoi j'ai nommé Maître Nid, Maître Zoku, Maître Bounod, Jean-Sers pour qu'on montre au monde entier que nous ne sommes pas nuls et ils ont pu vivre si bien dans ces pays. Camarades, je vous en parle comme ça aujourd'hui, on est content. Mais des gens m'ont défilé dans ma cellule pour me dire toi, tu vas mourir ici. Il vient de faire là. Je dis, c'est pas grave. On meurt toujours pour quelque chose. Moi, j'appartiens à une génération et c'est elle qui va me conduire. on a fait notre petite réunion à quatre. Et les gars, c'est un défi. Et nous, on adore les défis. Rélevez-moi ce défi-là. On priait, même à la pause, on priait Dieu, on évoquait Dieu. C'était Claver qui était le pasteur entre nous. Oui, c'était Claver que vous voyez là. C'est un berger. Lui, il impose mais puis il y a un ton. Donc, c'était lui. Et on était inspirés chaque fois. Et camarades, nous, nous sommes en train de faire notre part. Partout où chacun de vous se trouve, il sème la graine. La graine, pas la graine d'un parti politique. La graine doit faire jamais porter la voix de la Côte des Bois. C'est de ça qui s'agit. Ici, on ne raconte pas des militants de la Côte des Bois. Nous sommes là une pause à cause de la Côte des Bois. C'est quoi ? Aujourd'hui, il y a un jour spécial. Et quand Dieu sait faire les choses, vous venez là, le jour anniversaire de la libération des baboules, lourins et des chars de Bouté. Le premier fémini. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?